C'est bon que Dieu veut, on n'arrivera jamais à me expliquer la grandeur de l'amour de Dieu. Même dans le ciel, même dans toute éternité, on n'arrivera jamais, 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 jamais. Je me dis pour moi, comment est-ce possible, misérable que je suis et Dieu m'aime. Je me dis pour moi, bon à rien que je suis et Dieu m'aime, bon à rien que je suis et Dieu m'aime, poussière de la terre et Dieu m'aime. Je ne suis pas la volonté de Dieu comme Dieu le veut et Dieu continue à me donner, mais il continue à me supporter, il continue à me regarder. Je me dis pour moi, comment est-ce possible, on ne comprenait jamais, on n'arrivera jamais, 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 jamais. Parce que le jour où on n'arrivera, c'est parce que Dieu n'est pas Dieu. Vous allez comprendre, ça n'y a pas. Bien dit tout ça, je me dis, c'est normal. Ce soir, vous êtes en train de me dire, bon, si tu fasses par moi, on le fera d'habitude et je te rassure que c'est possible. C'est normal. Ce soir, vous êtes en train de me dire, bon, si tu fasses par moi, on ne comprenait jamais, je te rassure que c'est possible. Ce soir, vous êtes en train de me dire, bon, si tu fasses par moi, on ne comprenait jamais, je te rassure que c'est possible. C'est normal. 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 言葉 de qui aproveche. C'est normal. On va essayer de faireneck pour lui. d'être nés de nouveau. Nos péchés sont pardonnés. Notre nom est écrit dans le livre de vie. On a l'espérance qu'un jour Christ viendra nous chercher. On sait à qui s'accrocher, à qui demander. Quand on est dans le malheur ou dans la joie, on sait à qui prier. On est des vrais adorateurs qui a dans Dieu l'esprit en vérité. Vous comprenez ? On est des enfants dans la lumière. On est dans la lumière du monde, on est celle de la terre. Tu n'es pas n'importe qui. On est d'accord ? Mais voilà. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Sur la terre aussi, il y a des gens qui ne sont pas négés de nouveau, qui n'ont pas été pardonnés. Des gens que leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Des gens qui sont malheureux. Des gens qui sont condamnés par le péché, par la maladie. Des gens qui n'ont pas les privilèges que nous avons. Et tout ça, ça existe depuis des années et des années et des années et des années. Même à l'époque de Jésus, ça existait. À l'époque des prophètes, ça existait. Depuis qu'Ada a péché, jusqu'à aujourd'hui, le malheur est rentré sur la terre. Le péché est rentré sur la terre. La maladie est rentrée sur la terre. Et ça a fait des grands malheurs dans des familles. Combien de couples ont des enfants condamnés ? Combien de maisons un malade qui est condamné et qui n'a pas de solution ? Combien de familles passent par le déj ? Il y a des grands malheurs sur la terre. Nous, on est heureux. On a la paix, on a la joie, on a le bonheur. On a l'espérance, on a l'esprit de Dieu. On a Christ dans nos vies. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Donc je veux dire par là que ce soir, on a parlé qu'il ne faut pas oublier qu'il y a encore des perdus. Vous avez compris ? Des gens, des chrétiens, des serviteurs nous ont prêché à nous. Écoutez bien ce que je veux vous dire. Je vais te soigner. Il n'y a pas un juge où je ne dis pas merci à Dieu pour les premiers serviteurs qui vont prêcher les magies. Je sais qu'ils s'appellent. Je sais comment ils s'appellent. Je les ai connus. Et je dis merci à Dieu tous les jours, tous les jours pour ces serviteurs qui vont prêcher les magies. Parce que Dieu s'est servi d'eux pour me sauver à moi. Vous comprenez ça ? Ça c'est le privilège qu'on a nous. Mais bien, bien, bien les gens n'ont pas ce privilège-là. Il y a trop de perdus sur la terre. Trop de malheureux sur la terre. Vous comprenez ça ? Et nous, on n'a pas le droit de les oublier. On n'a pas le droit de mettre de côté ça. On a des problèmes, on a des soucis, on a des maladies. Je suis d'accord avec vous. Mais le plus grand des soucis, le plus grand malheur, c'est d'être perdu. C'est derrière en fait, le plus grand problème, c'est de ne pas avoir son nom, ce qui est dans le livre de vie. C'est ça le plus grand problème. Parce que nous, avec nos problèmes, on est grand au ciel. Avec nos maladies, on est grand au ciel. Vous comprenez ça ? Mais il y a des gens malheureux qui n'ont pas ce plus d'être sauvés. Ils ont établi par l'aide de Jésus, mais ils n'ont pas Jésus. Vous comprenez ça ? Il y en a qui connaissent peut-être l'évangile, mais ils n'ont pas l'évangile dans leur vie, dans leur cœur. Alors, il ne faut pas envier ces gens-là. Notre devoir à nous, notre responsabilité, notre charge, notre travail, c'est quoi ? C'est qu'un jour à nous, comme je vous ai dit, des sanitaires ou des chrétiens, des chrétiens, quelqu'un nous a apporté la bonne boule. Si ou non ? Et notre travail à nous, c'est de continuer à apporter la bonne boule aux gens qui ont besoin de la grâce de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de bon boule aujourd'hui. On regarde, excusez-moi, le journal télévisé, on regarde le journal, on regarde les réseaux sociaux, il n'y a que des mauvaises ouvertes dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Alors, les gens ont besoin d'une bonne nouvelle aujourd'hui. Ils ont besoin de la grâce de Dieu. Comme nous, on arrive au soir, le jour où la bonne nouvelle n'est pas venue jusqu'à nous. Donc, en quelque sorte, c'est notre travail, c'est notre responsabilité de continuer à propager la bonne nouvelle. Bien dit, c'est excellent. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas là qu'il faut réaliser la nécessité que les perdus ont. Vous avez compris ça ? Les perdus ont une crainte de nécessité, un grand besoin. Quoi ? Ils ont besoin de Jésus. Voilà le point. Besoin de Jésus, besoin de la grâce de Dieu. Parce que sous la taille, il y a trop de perdus. Jésus a dit beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. La porte étroite, Jésus a dit, il y en a plus qui rentrent par là. La porte large et espaciale, il y en a beaucoup qui rentrent par là. Donc, il y a plus de perdus que de sauf. Alors, que nous voulons faire ? Nous allons lavanter sur nos problèmes, nos maladies, nos soucis, nos tracas, alors qu'il y a des perdus. Vous comprenez ça ? Nous devons, mais comme ça, on va dire, nous avons la grâce de Dieu. faire notre devoir, notre travail, agir, vivre d'après la responsabilité, parce que lorsque Dieu t'a sauvé, Dieu t'a donné une responsabilité, et Dieu t'a rendu responsable, des hommes qui sont perdus. Des titres, c'est le Seigneur de Dieu, ils sont tous d'accord. Donc, des perdus, on n'en accorera jamais, il y en a tout le temps. Tout le temps, nos voisins, nos familles, bien des fois les enfants, bien des fois les parents, vous comprenez ça ? Et je pense qu'il est temps d'arrêter de se nommer parce que nous, on a des problèmes terrestres, matériels, familiales, qui vont partir de la vie et ce sont les mêmes problèmes que les paillets. Vous comprenez ? Mais le véritable problème que nous devons nous avoir, c'est de dire, Seigneur, il y a encore des perdus dans ma famille, dans ma maison, autour de moi, là où j'habite, il y a des perdus et je dois parler de Dieu. Ils ont besoin d'une bonne nouvelle. Il y a des gens qui sont condamnés par la médecine, ils ne connaissent pas lui, ils ne savent pas à qui prier, à qui s'accrocher. Ils ont besoin d'entendre le mot de Dieu, une parole de Dieu. Vous comprenez ça ? Et voilà ce qu'on va dire par rapport à ces gens-là qui ne connaissent pas lui. Qu'en est-ce qu'il dit ? Dans Romains 10, verset 14, verset 17. Je ne sais pas si vous avez le choix à donner. Comment, donc, écoutez bien, comment, donc, ils vont, qu'en ont dit, ça dit, comment vont-ils prier ? Comment vont-ils prier ? À celui en qui ils n'ont pas cru. D'accord ? Ils ne croient pas en Dieu. Alors, comment vont-ils prier Dieu ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Pourquoi ils vont entendre parler ? Pour entendre parler, comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Alors, il y a des gens dans le monde qui ne connaissent pas Dieu. Et quand on est qui ne connaissent pas Dieu, ils ne peuvent pas croire en Dieu d'après la Bible. D'accord ? Alors, pour croire en Dieu d'après la Bible, il faut entendre parler de Dieu. Pour entendre parler de Dieu, il faut prêcher. Mais pour prêcher, on est dans le texte suivant. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont bons les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles ? Mais dites-vous, c'est non. Ce qui est beau, ce n'est pas les pieds, c'est la bonne nouvelle. Vous avez compris ça ? Donc, dans le monde, il y a des gens qui ne croient pas. Qui croient d'après la religion. D'accord ? Qui croient d'après la croyance, mais pas d'après la foi. Donc, pour Dieu, ces gens-là ne croient pas. Parce que croire en Dieu, pour Dieu, c'est la foi. Mais pour avoir la foi, il faut entendre parler de Dieu. Sinon, pour entendre parler de Dieu, il faut prêcher, il faut parler, il faut témoigner, il faut que quelqu'un soit envoyé, qu'il y aille. Et si personne ne va parler de Dieu, témoigner de Jésus, ces gens-là ne pourront pas entendre, s'ils n'entendent pas, comment vont-ils croire ? Et s'ils n'arrivent pas à croire, comment vont-ils prier ? Vous avez compris ça ? Qui de nous priait avant comment prie-t-il ? Qui ? Avant le monde, on prie d'après la croyance, pas d'après la foi. La croyance, elle ne t'empêche pas de vivre dans le péché. La croyance, tu crois en Dieu, tu crois dans les saints, tu crois dans les morts, tu crois dans le ci, tu crois dans le ça, tu crois même dans la superstition, tu crois en tout. La foi, tu crois en Dieu. Mais d'après la Bible. Vous comprenez ça ? Donc c'est important, les gens ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Et si on continue, on va décider. Mais tous n'ont pas envie à la bonne nouvelle. Donc c'est pas une obligation quand tu parles de Jésus que les gens se convertissent. C'est pas une obligation. Mais c'est un devoir de parler de Jésus. On est d'accord ? Et après, il dit, aussi Isaïe, dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication ? Ça veut dire quoi ça ? Qui a cru à notre prédication ? Ça c'est écrit dans Isaïe 53. Et ça, ça concerne Jésus. Quand Jésus est prêché dans Israël, la plupart ne parlent pas de lui. Et pourtant, c'est vrai Jésus en personne. Ça ne dit pas là, toi et moi, lorsqu'on va parler de Jésus, ce n'est pas une obligation que les gens ont froid. Ce n'est pas automatique. Vous comprenez ça ? Mais c'est notre devoir de parler de Dieu. et après, c'est entre eux et Dieu. Tu as compris ? Ton devoir, c'est de parler, de témoigner, moi, de prêcher, etc. On a fait notre travail, on a fait de moi, mais après, on est acquitté de ça. Après, c'est entre eux et Dieu. Vous avez compris ça ? Les serviteurs, les chrétiens qui nous ont témoigné à nous, ils ont été acquittés de leur travail. Après, c'est rester entre nous et Dieu. Certains ont fait le mauvais choix, certains ont fait le mauvais choix. Vous comprenez ? On continue. Ainsi, ainsi, je vais servir ce mot « ainsi ». C'est d'appeler tout ce qu'on a vu. Ça veut dire, pour croire, ils vont entendre, pour entendre, ils vont parler, ils vont parler, ils vont travailler. Et une fois que ce processus est fait, alors ainsi, la foi vient, mais ce que l'on attaque. Alors la foi vient, pas la croyance, mais la foi. Vous comprenez ça ? Béni, c'est un signe. Donc les gens qui sont dans le monde, qui sont malheureux, ont besoin de ça, de la foi. Dans le temps, nous parlons de Dieu et que la foi puisse ressusciter et procréer la foi dans le cœur. Il me dit que c'est le mauvais choix dans la rue, c'est tout le droit. Donc c'est important pour chacun d'entre nous que nous puissions, que nous puissions, dans le peu de temps qui nous restent parce que Jésus vient bientôt. C'est de parler de Jésus. Écoutez bien, Jésus ne parlait pas du royaume des lieux et de son père à toute personne qui voyait dans la rue. Paul ne parlait pas à tout le monde, les apôtres ne parlaient pas à tout le monde. Ils parlaient lorsque l'occasion se présentait. Jésus allait dans le temple, Jésus allait dans les synagogues, Jésus allait dans les chambres, dans les parcs, l'occasion se présentait parce qu'il y avait un grand nombre de personnes dont ils profitaient de l'occasion, ils prêchaient la parole de Dieu. Et Paul faisait mal et bien aussi. Vous avez compris ça ? Eh bien nous, lorsque l'occasion se présente de parler de Dieu à une personne, qui que ce soit, qu'importe la couleur, qu'importe la grâce, qu'importe la nationalité, l'occasion se présente de parler de Jésus, notre devoir c'est de parler de Jésus. Parce que cette personne qu'on voit peut-être aujourd'hui, peut-être qu'on ne la rapplera plus jamais dans toute notre vie. Vous avez compris ça ? Notre famille, on la voit, les voisins, on les voit, pratiquement tous les jours, mais il y a des gens qui on les voit peut-être qu'une seule fois dans leur vie. Et peut-être cette personne a une occasion qu'une seule fois dans sa vie. Et nous, on te parlait de Jésus, on s'est tu. L'occasion se présente de parler de Jésus, parler de Jésus. Bien dit, le Seigneur de Jésus, avec sagesse, avec intelligence, on ne dit pas n'importe quoi, un chrétien ne témoigne pas n'importe quoi. Je vous donne un conseil, oui, ne parlez pas de vous. Parce que les gens n'ont pas besoin de vous. Les gens n'ont pas besoin de ce que vous vivez, de ce que vous aimez, de ce que vous avez, les gens ont besoin de la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, ce n'est pas parler de nous, c'est parler de Jésus. Il y a des gens qui aiment trop parler d'eux. Ah, moi, j'étais ici, moi, j'étais ça, maintenant, j'ai changé. Mais les gens n'ont pas besoin de toi. Si, non. Les gens ont besoin d'une parole de Dieu. Ils ont besoin de la bonne nouvelle. Jésus a dit, allez, prêchez la bonne nouvelle. Il n'a pas dit parler de vous. Jésus a dit, vous serez, mettez-moi. Parlez-vous, mettez-moi. Donc, parlez de Jésus, de Jésus, de Jésus. Bien dit, que ce n'est pas le Seigneur de Dieu, et ce soit tout la gloire. On va prendre des exemples dans la parole de Dieu. Et vous allez voir. On va prendre Marc V. Et là, c'est une femme qui était malade depuis 12 ans. Elle a dépensé tout ce l'argent avec les médecins. 12 ans de maladie, c'est long. Ça, aucun bon résultat. Ça n'est espérance. Rien. ça arrive un homme pirat. Elle n'avait plus d'argent, plus de moyens, plus de solution. Mais maintenant, vous allez, ayant entendu parler de Jésus. Voilà. Ayant entendu parler de Jésus. Il y a des gens, on ne sait pas qui c'est, leur nom n'est pas écrit, leur tribu non plus. On ne sait pas qui c'est, ce sont des gens qui ont parlé de Jésus à cette fois. voilà le travail que nous devons faire, c'est parler de Jésus. Parler de Jésus. Et là, il n'est pas question d'être pasteur, d'être serviteur, d'être candidat, d'être ci, d'autre ça. Ce sont des gens qui n'ont pas de titre, rien. Pas de nom, rien. Ça passe la vie d'aperçu. Peut-être que vous ne vous êtes jamais attenu à cette phrase, ayant entendu parler de Jésus. et comme il y a d'importance, car sans cette phrase, cette femme n'aurait pas été guérie. Elle aurait trouvé la mort à cause de la maladie et la maladie l'aurait amenée à la mort. Sans cette phrase-là. Vous avez compris ça ? Si personne ne t'aurait parlé de Jésus à toi et à moi, tant s'aurait écrit aujourd'hui de l'envie. Excuse-moi, mais on parle pas mal. Peut-être qu'on ne se l'ait pas aussi. Si, vous comprenez ça ? Il est bon de parler de Jésus. Voyez le verset 28. Car elle disait si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai gagné. On lui a témoigné de Jésus. On lui a parlé de Jésus. Elle a mis la foi dans le message qu'elle a entendu. Elle a agi d'après le message et d'après la foi. Mais si personne n'aurait parlé à cette femme, comment la foi va se réveiller à l'aide ? Comment cette femme va prendre la décision de dire si je pourrais toucher le bord de ce vêtement, je serai réveillie ? Elle aurait resté chez elle. Tranquille. Mais cette femme est venue vers Jésus. Excusez-moi, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Cette femme est venue vers Jésus et elle a aussi touché le bord de ce vêtement à cause de sa maladie. Parce qu'à cause de sa maladie, lorsque cette femme touchait un homme, elle râle des l'hommes impures. et l'homme devait rester sept jours en train de se lever du pied. Vous avez compris ça ? Et c'est la raison pour laquelle elle veut toucher que le bord dans son vêtement. donc ça veut dire que cette femme va vers Jésus au pégil de sa vie. Quelle foi c'est vers Jésus ? On déploie un peu la foi de cette femme elle va vers Jésus au pégil de sa vie. Regardez le verset le verset 34. Mais Jésus lui dit ma fille ta foi ta saurie va en paix soit guérie de ton manque. Elle est venue pourquoi ? pour être guélée. Alors regardez ce que Jésus lui a dit ma fille ta foi t'a sauvée. Elle n'est pas venue pour ça. Elle est venue pour la guérison. Va en paix elle n'est pas venue pour la paix. Vous avez compris ça ? ça dit que Jésus donne au-delà de ce que nous on demande. Dieu ne nous donnera jamais à la mesure que nous on demande. Il donnera toujours à la mesure de son amour. De dire que c'est un Seigneur. Donc Dieu lui a donné le salut la paix et la guérison. Mais imaginez-vous si personne aurait témoigné si personne aurait parlé. Donc il n'y a pas de guérison il n'y a pas de salut il n'y a pas la paix. Vous avez compris ça ? Il est important de parler de Jésus. Dieu dit de ce nom de Seigneur. Je prends un exemple. Là le premier exemple c'est il dé guérison. Si on prend Marc 7 verset 25 Car une femme dont la fille était possédée de l'esprit impur entendue par les deux et vint se jeter à ses pieds. Une femme qui n'est pas juif qui est canadéenne entend parler de Jésus. Amélie-vous ? Parce que sa fille est possédée d'un démon. La première femme c'était la maladie dans sa maison pendant 12 ans et la deuxième femme c'est les ténèbres dans sa maison. C'est le démon dans sa maison. Et combien de foyers aujourd'hui il y a les ténèbres ? L'autorité dans les foyers. Et cette femme était ainsi. Et cette femme avait besoin. et on lui a parlé l'Abylonie à Dandie parler de lui. C'est bon quand on entend parler de lui. Mais il y a des gens qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Un mot de Jésus ou pas un mot de Jésus. Ne cherche pas des mercés des mercés des mercés des mercés tout le monde ça ne sert à rien. Parle avec ton cœur. Fais parler ton cœur. Laisse-toi conduire par l'Esprit. Le Saint-Esprit ne se servira jamais de tout ce qu'il y a dans ton cerveau. Le Saint-Esprit va se servir de ce qu'il y a dans ton cœur. Vous avez compris ça ? Bien dit tout ça. Il y en a qui se mettent à témoigner et à parler. Excusez-moi. Ils sont à aborder les gens. À fatiguer les gens. Vous comprenez ça ? Deux mots. C'est là que je vois. Ce n'est pas la peine de prendre une personne et de la tenir pendant deux heures en train de lui parler et 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 beaucoup s'entraient contrariés. Non. Laissez la personne parler. Laissez la personne guider son cœur. Laissez la personne s'insprimer. Laissez-lui le temps de la liberté et peut-être qu'il parle dans vous dans votre cœur vous priez pour que Dieu vous donne le message qu'il faut. Mais si vous ne laissez pas la personne parler quel message allez-vous traiter ? Si vous ne savez pas et que vous ne connaissez pas son besoin pour connaître le besoin de la personne et vous faire parler la personne. Voilà. C'est aussi simple que ça. Vous comprenez ça ? Deux mots c'est lâchement suffisant. Cette femme a entendu parler de Jésus. Ce n'est pas une pignonne ce n'est pas une prédication. Deux mots. Deux mots simplement. Et c'était lâchement suffisant pour cette femme. Regardez le verset 29. Alors il lui dit à cause de cette parole va le démon et sortit de ta fille. Si personne aurait démonié à cette femme sa fille aurait resté possédée. Les ténèbres auraient continué à demeurer dans la maison de cette femme. Si personne n'aurait parlé si personne n'aurait parlé de la femme malade depuis 12 ans aurait trouvé la mort à cause de la maladie. Si personne n'aurait démonié cette femme aurait resté dans les ténèbres à cause du démon qui était dans le corps de sa fille. Vous comprenez ça ? Il y a des gens malheureux qui ont besoin de la crainte de Dieu. Mais il y a un jour à la vie. Marquedis. La première c'est une délum et la deuxième c'est une délum qui va dire Il entendit que c'était Jésus de Nazareth qui se mit à crier « Fille de la vie de Jésus est pitié de moi » Et ça on ne connaît c'est marquillé. Il y a même des mandiailles des pauvres des talandisaires. Écoutez bien il entend parler de Jésus. De Jésus passé. C'était l'occasion pour lui. Jésus est rentré à Jericho pour sauver les âgés et pour sauver Martin Dans toute une ville entière chez Milko il y avait des milliers de personnes et simplement deux ont été sauvés. Donc ça ne veut pas dire que c'est difficile à sauver quelqu'un. Ce n'est pas évident ce n'est pas facile pour que quelqu'un se convertisse réellement véritablement. On se dit méditer ? Oui. On n'est pas ? Des méditants ne croient pas qu'il y a un comme ça ? Des méditants m'aident pour des méditants que tu tiens. Il n'y en a pas comme ça. Vous avez compris ça ? C'est ta vie qui va démontrer ce que tu es. Ce n'est pas ce que tu dis. Ce n'est pas ta conscience d'arrière. C'est ce que tu vis qui va démontrer ce que tu es. parce que Jésus a dit c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les autres qui sera sauvé. Et la volonté de Dieu comment on la vaut c'est dans notre façon de vivre. Bien dit que c'est le nom de l'excellent. Verset 7. Jésus prenant la parole il dit que veux-tu que je te fasse rarouillir ? Il répondit la vague que je recouvre la vue. Jésus a appelé la vague la vague est venue vers Jésus Jésus lui a posé la question que veux-tu que je te fasse et la vague lui a répondu que je recouvre la vue. Mais si personne n'aurait témoigné il aurait resté au pont du chemin plein du camp allé avec malgré dans la misère. Vous avez compris ça ? Il avait besoin d'une mort ouverte jamais de sa vie. il a entendu une bonne nouvelle. Jamais de sa vie. Jamais. Et là pour la première fois il a entendu une bonne nouvelle. Qui va produire un réveil dans son intérieur. Regardez le verset 5 camions. Et Jésus lui dit va ta foi ta sauvée aussitôt il recouvra la vue et il se dit Jésus dans le chemin. Amen. Parce que les gens ont parlé qui on ne sait pas. Pas de titre pas de fonction rien déjà ont parlé. Ce n'est pas la peine d'avoir un ministère pour parler de Jésus d'avoir un temps d'avoir une charge une responsabilité une fonction ce n'est pas une obligation il faut être un enfant de Dieu pour t'éborder. C'est vrai. La première c'est une délison la deuxième c'est une délivrance mais patiner c'est un miracle. Le temps de délirage n'est pas fini le temps de délirage n'est pas fini le temps de délivrance n'est pas fini on est encore sous la grâce Dieu est capable d'opérer un temps de délivrance et de délirage qui dit que ce n'est pas le temps de délirage surtout la gloire on est tellement bien des fois qu'on oublie des malheurs c'est vrai on est tellement bien à la maison on a ton argent pour être santé le fligot ne tremble pas parce qu'il dit il est plein on a peu d'argent on a une grande voiture alors on ne passe pas au malheur vous comprenez il ne faut pas que c'est malheur trop de malheur moi je prie tous les jours vous savez pourquoi pour des pays en guerre des pays en famille où des enfants meurent chaque jour combien d'enfants meurent tous les jours combien de mamans restent sans enfants combien de mamans restent vingt à cause de la haine à cause de la violence à cause de la méchanceté qui est sous la terre et nous on prie couvre-nous 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 pensez aux gens qui sont dans le malheur dans le désastre dans les guerres dans les familles nous à côté d'eux on est des rois si nous à côté de beaucoup de gens et de peuples et de pays on est des rois en France on manque de rien excusez-moi et on a le tout fait de pays qui est en France alors qu'on est gâté en France alors qu'il y a des pays qui sont vraiment 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 et madame dit comme alors ne l'oubliez pas dans mon prier prier pour ce cas là c'est important de prier pour ça de dire que c'est le roi de l'échelle donc ça va c'est pas trop long non c'est vrai que t'as dit attendez Luc 7 verset 3 et il a entendu parler de Jésus voyez check moi et il a entendu parler de Jésus il lui envoie il lui envoie quelqu'un quelqu'un sien des juifs pour le prier de venir guérir son serviteur ça c'est un saint-tenier un romain un saint-tenier qui est responsable de 100 soldats il a son serviteur qui est né dans sa maison qui agrandisse dans sa maison et il nous pourrie ce qu'il est son fils c'est pareil que son fils mais il est condamné il est malade il va mourir il entend parler de Jésus c'est un romain il n'a pas le droit comme un juif il n'a pas le droit il n'a pas le droit de faire appel à Jésus parce que c'est un romain faire appel à Jésus c'est se révéler contre ses âmes c'est aller contre ses âmes et contre tous les dieux romains vous avez compris ça mais lui c'est comme la première femme c'est au péril de sa vie c'est au péril de sa responsabilité de Saint-Tonier il risque de perdre sa place mais il y a mon homme dans sa maison et pour lui c'est plus important vous avez compris ça et alors voilà ce qu'il m'a dit verset 9 lorsque Jésus entendit ses paroles il en dira le Saint-Tonier et se tournant vers la foule qui le suivait il dit je vous le dis même à Israël je n'ai pas trouvé une certaine foi un paillet un romain c'était un exemple pour les juifs qui ont vu le plus grand miracle qui existe vous avez compris ça ça n'est pas là pour nous les chrétiens depuis 10 ans un nouveau converti peut devenir un exemple pour nous vous avez compris et regardez le verset suivant verset 10 de retour à la maison les gens envoyés par le Saint-Tonier trouvèrent débit le Saint-Tonier qui avait été malade parce que le Saint-Tonier a voulu que Jésus vienne chez lui d'accord mais il a dit dis-en moi mon Saint-Tonier sera guéri quand je ne suis pas digne que tu as sous mon poids et Jésus a dit j'y vais j'y vais il n'a pas dit non il a dit j'y vais et le Romain répond dis-en pas simplement un mot quelle foi un mot il n'a pas dit faites une chaîne de prière une chaîne de jeûne faites ceci faites ceci il a dit un mot un mot et vos invités sont à guéri depuis le Saint-Tonier et Jésus à distance on ne sait pas combien de distance on ne sait pas combien de kilomètres avec un seul moins d'agrément et tant qu'il est rentré chez lui son saint-mitteur a été défi mais imaginez-vous que personne n'aurait témoigné à ce centenier à ce Romain personne n'aurait rien dit et bien ce saint-mitteur aurait trouvé la mort à cause de la maladie parce que toutes les maladies que Jésus a guéri en son temps c'était des maladies incurable c'était des maladies qui amenaient de malades à mort Jésus n'a jamais guéri des petits bobos jamais jamais vous comprenez ça ne dérangez pas Jésus pour un petit moment d'accord il y a d'abord qu'on dise mon Dieu disait priez pour ça priez pour ça faites attention d'accord Jésus c'est pas n'importe qui on ne dérange pas Jésus pour un petit moment vous avez du ton il prend pour ça d'accord on prend Jean 4 on en est Jean 4 la différence ayant appris que Jésus était venu de Judée à Galilée il alla vers lui il pria de descendre et de guérir son fils qui était prêt de mourir ça c'est pas un centelier c'est l'officier du roi et ça c'est son fils qui est malade vous voyez ce qu'il a dit ayant appris que Jésus était venu de Judée à Galilée il a le temps de parler et je ne répète c'est pas une prédication c'est pas une mission c'est pas un grand rassemblement c'est quelques mots Jésus est là Jésus délit Jésus délit Jésus s'en une phrase c'est même pas une prédication à cette fois qu'il n'y avait pas la Bible à cette fois qu'il n'y avait pas la connaissance aujourd'hui à cette fois qu'il n'y avait pas le Théberet vous comprenez ça il n'y avait pas tous les bouquins tous les livres qu'il y a aujourd'hui qui remonte l'instruction deux mots Jésus est là Jésus délit Jésus bénit il a vu pour être un livre il faut le faire pour toi vous comprenez dans la simplicité dans la simplicité et aujourd'hui c'est malheureux excusez-moi mais c'est comme ça beaucoup bien comme malade avec toute leur connaissance mais c'est pas comme ça c'est pas comme ça il faut savoir se mettre au niveau de celui qui est en face de lui à son niveau à sa portée afin de le comprendre délit le Seigneur le Seigneur le Seigneur la Dieu et le Seigneur le Seigneur le Seigneur ton enfant vit avant qu'il rentre à la maison les Seigneurs sont sortis de la maison et lui-en dit à l'Esprit du Roi ton fils est délu il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux ils lui dirent hier à la septième heure la fièvre l'a quitté le Seigneur le Père reconnu que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit ton fils vit et il crut lui et toute sa raison Jésus a dit à une heure de l'anfémini ton fils vit lui il est parti il avait un jour pour arriver chez lui et les serviteurs lui ont dit à une heure de l'anfémini la fièvre l'a cliqué vous avez compris ça ? mais pour que Jésus fasse un merveilleux miracle c'est une guérison divine il a fallu que les gens témoignent parce que si nous on ne témoignons pas qu'est-ce que vous voulez-vous que Jésus fasse ? Jésus fera d'après notre travail vous avez compris ça ? Jésus a dit aller porter la bonne nouvelle à toute la création et le reste c'est lui qui le fera mais si on parle en passion du bien rappelez-vous ce qu'on a dit au début comment évoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru ? pour qu'ils aiment évoquer Dieu et à croire en Dieu il faut qu'ils aient le temps de parler pour qu'ils parlent il faut parler et pour parler il faut y aller vous comprenez ça ? vous bénissez dans cette longueur chez nous encore un point j'arrête pour lui d'accord ? allez on prend l'X7 dans le 7 et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisière apportant un vaselbâtre plein de parfums ayant su c'est comme lui a dit excusez-moi mille fois encore mille fois ça fait deux mille fois c'est une femme personnelle c'est ce que c'est elle n'a pas le droit de rentrer dans une maison comme ça c'est la maison d'un pharisière c'est interdit c'est pas autorisé elle va encore comme les deux comme la femme et comme les sainte-telés au pépi du soleil ayant su que Jésus est prêt dans la maison de Simon le pharisière elle décide d'y aller elle veut y aller d'accord d'après ce qu'elle a entendu elle veut y aller et tout le monde c'est bien témoigner à la femme qui était par là depuis des ans c'est facile c'est un malade si ou non au sainte-telés à l'officier du roi à Martinet et à toutes ces personnes c'est facile mais témoigner à cette femme-là là c'est pas évident ça c'est autre chose nous aujourd'hui on voit une personne comme ça on la juge on la condamne on la met vous comprenez mais Jésus voit plus loin que nous Jésus s'il voit c'est pas l'extérieur Jésus voit l'intérieur Jésus voit une âme qui est perdue qui est condamnée et à toutes les âmes qu'importe leur péché le niveau du péché ce que Jésus regarde c'est que si cette personne règne dans cet état sa destinée c'est l'enfer est-ce que Jésus veut c'est épargner l'enfer on a mis ton prix ça on a mis ton prix ça on a mis ton prix ça on a mis ton prix là et on est ce qu'on va se passer on va que c'est pratiques elle se tait derrière aux pieds de Jésus elle pleurait et bientôt elle les mouilla les pieds de ses larmes puis les essuya avec ses cheveux les embrassa et les huignait de parfum mais elle n'a pas dit un seul mot pas un seul mot c'est des actes et la foi c'est pas des mots la foi c'est des hommes la foi c'est des actes mais cette femme agit par la foi et tout de suite c'est le mot maintenant pardon si c'est le pardon je promets de ne pas être le pardon parce que je ne suis pas habillé c'est vrai je ne suis pas habillé de près de moi cette femme n'a pas demandé la guérison elle n'a pas demandé la guérison elle n'a pas demandé la bénédiction cette femme a demandé le pardon de ses péchés c'est plus grave que la guérison plus grave que la guérison le pardon des péchés mais maintenant je ne sais pas si vous gâpez pour obtenir le pardon des péchés il faut un Dieu car il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés et quand il a témoigné à cette femme pécherette déprisée et rejetée de tout le monde et bien cette personne rejetée de tout le monde a cru par la foi que Jésus était Dieu je n'ai compris ça elle a cru dans son coeur que Jésus était Dieu et que Jésus pouvait pardonner tous ses péchés aussi grave mais regardez la réponse de Jésus merci 48 voilà elle lui dit à la femme tes péchés sont pardonnés la femme la vie elle dit viens absolument viens mais Jésus avait compris en elle qu'elle était en train de se répandir de son péché voilà ce que Jésus a dit une réelle véritable répentance et Jésus a parlé en conséquence tu te répandes de ton péché je pardonne ton péché aussi guidé soit le péché aussi grave soit le péché aussi nombreux soit le péché Jésus est capable de pardonner quand il y avait le temps de répentance et le verset suivant c'est 4 mais Jésus dit à la fin ta foi t'a sauvé va en paix elle est venue pour le pardon Jésus vient donner le pardon le salut et la paix Jésus donne plus 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 et plus et on va terminer avec acte 1 8 voilà ce que Jésus nous dit mais vous recevez une puissance de cet esprit pour quoi faire pour prêcher pour prophétiser vous recevez le cet esprit pour quoi faire la première des choses avant de prêcher avant de chanter avant de prophétiser avant de parler en langue avant toute chose voilà à quoi ça nous interprime vous recevez le cet esprit sous le nom selon vous vous serez mes témoins ça c'est la première des choses on peut parler en langue sans être un témoin on peut prophétiser sans être un témoin vous avez compris ça le plus important avant toute chose dans un chrétien chrétien c'est d'être témoin à Jésus à la même dans toute la journée et dans la Samarie jusqu'aux inscrémités de la terre tout à l'heure écoutez bien Jésus à la même ça ne touche pas nous la Samarie la Judée c'est pas nous jusqu'aux inscrémités de la terre ça ça nous touche à nous parce que ça c'est deux mille ans après Jésus à la même la Judée la Samarie c'est à l'époque des sapotes deux mille ans après c'est la fin du mercé jusqu'aux inscrémités de la terre ça veut dire jusqu'en Marseille quand Jésus a dit ça c'était un scrutin et quand Jésus a dit jusqu'aux inscrémités de la terre jusqu'à la fin jusqu'à la fin jusqu'à la fin et aujourd'hui vous allez à la fin donc on est témoin et un témoin on a dit au début ne parle pas de lui il parle de Jésus vous avez compris ça ? bien dit c'est trop beau que je me mette ici je me dis que moi je prêche je prêche je prêche je prêche de l'esprit je parle de l'esprit et donc je parle de Jésus à personne je me met ici je parle à la langue je parle à la langue et donc je parle de Jésus à personne je me met ici je prophétise et donc je parle à personne de Jésus je me met ici je chante et je parle et donc je parle à personne de Jésus on n'est pas un secte on n'est pas un religion on n'est pas un trou vous avez compris qu'on n'est pas cette terre. Il faut être ouvert. Il y a trop de perdus autour de nous. Et on ne doit pas rester différent. Vous comprenez tout ce que je dis, c'est bien bon, mais il faut, il faut, il faut, avant toute chose, c'est notre grande responsabilité, c'est d'être le témoin de Jésus. Il y a quelques salons de la Seigneur, alors qu'est-ce qu'on va faire? Il y a entendu parler de Jésus. Il faut que les gens entendent parler de Jésus. Deux mots, une phrase, parler de Jésus, témoigner de Jésus. C'est notre devoir, c'est notre travail, c'est notre responsabilité. Mais dites-le, tu es là, je suis là parce que quelqu'un nous a parlé de Jésus. Et nous devons continuer ce travail comme un chien. Vous êtes d'accord? Amen? A toi que tu prises, c'est bien.